et bonjour à tous j'espère que vous êtes tous très très bien aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur la série le domaine de barrières aujourd'hui dans cette vidéo on est au début avril et il est temps d'attaquer nos semis de maïs enfin dans cette vidéo est également de l'épandage d'engrais sur les cultures qui en ont besoin de cultures divers les orges et les blés surtout qui ont besoin d'un petit coup de pouce avec de l'engrais donc on va faire ça dans cette vidéo si t'as pas été à max de pouces bleus à me dire ce que vous pensez de l'épisode en commentaire comme d'habitude je lis tous vos commentaires et moi je dis à très très vite juste après l'intro pour attaquer les activités donc les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la série le domaine de barrières merci à vous pour évidemment le retour sur l'épisode précédent également le like de ce dimanche on a plutôt bien avancé aujourd'hui dans cette vidéo les amis il va être temps de semer nos cultures de maïs car oui j'ai passé le temps on est début avril ça y est enfin pour attaquer nos semis de maïs on va attaquer direct le premier jour comme ça on est sûr d'avoir nos récoltes qui seront pas trop trop tard et ne pas trop nous pénaliser sur les semis de blé qui suivront normalement derrière les maïs donc ça ça va être plutôt pas mal voilà qu'est ce que je voulais vous dire oui juste avant d'attaquer la vidéo les gars j'ai été embêté avec mon pc qui a planté alors pour tout vous dire j'avais tout enfin j'ai commencé de tourner ma vidéo et le pc a planté a décidé de planter juste pour m'embêter je vais juste attaquer des semis de maïs et tout bon au final j'avais pas mis de sauvegarde du coup ça va pas sauvegarder je recommence mais j'ai l'impression de refaire enfin l'impression c'est que je refais deux fois la même chose voilà donc juste pour vous dire pour vous dire ça également on va faire dans cette vidéo les gars deuxième activité nos épandages d'engrais car il faut oui qu'on épande de l'engrais sur les blés et également peut-être sur les tournesols on va tester ça car oui les tournesols ont levé je vous passez sur la scène de jeu vous verrez mieux bien évidemment voilà en tout cas j'espère que vous avez tous la forme que vous avez tous très très bien ce jeudi que votre semaine se passe bien moi c'est bientôt les vacances et ça ça fait plaisir et j'espère avoir le temps d'aller vous tourner un ou deux petits vlogs quand même pendant les vacances voilà là vraiment j'aurai un peu plus le temps c'est mieux de côté de mon papa je remercie pour tous les retours sur pas tous les demandes tous les messages de soutien que j'ai eu je vous remercie donc ça va mieux donc merci à vous pour ça ça m'a fait chaud au coeur aussi sachez le voilà mais mais voilà du coup les tournesols ont levé donc l'azote est parfait mais à un endroit de un moment donné il me semble que l'azote est un peu moins enfin voilà on va regarder ça tac on va les or azote voilà et non ici oui c'est pas top top mais bon on se mettra en mode automatique et on verra si le tournesol a besoin de plus d'engrais ou pas du sens ça devrait nous le dire automatiquement sur ce moment automatique on est sûr de pas dépasser la dose normalement donc on fera ça et ensuite il nous reste la parcelle numéro 6 5 et 35 à épandre également la parcelle 85 donc donc voilà il ya du boulot les gars il ya du boulot dans cette dans cette vidéo nous ce qu'on va déjà faire non c'est ouvrir le la porte du c15 car oui l'engrais est dedans du coup on va ouvrir la porte et non va se mettre à part conséquence je monte sur tout ça fait ça fait un peu dégueulasse comme gameplay mais bon et nous on va faire le plein l'engrais ça devrait être bon par contre la semaine soit peut-être mettre un petit peu de semences quand même de maïs pour être sûr d'avoir ce qu'il faut voilà je passe en bonne sélection voici pourtant avec ce que j'étais pas du tout soit ok là je fais air voilà j'avance tac remet ça bon j'espère que c'est le jeu ne va pas planter cette fois ci alors par contre j'ai pareil j'ai mon mode de ça à ça à ce mode à cet écran de procède là le procès ouais bah c'est pas grave ah bah voilà ah bah c'est la première fois que j'arrive à le mettre où je veux on va le mettre là mais non non mais en fait voilà par contre à chaque fois ouais mais là en fait je voudrais juste non mais oh là 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 mon dieu mon dieu mais non mais ah ouais mais c'est l'écran derrière oh là 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 c'est une cata c'est la première fois que j'arrivais à le pouvoir le à pouvoir le prendre comme je voulais bon il va rester là il est pas mal allez hop go sinon ça j'y arriverai jamais avec ce truc vraiment vous aussi vous galérez les gars pour ceux qui ont procédé avec la souris tout de le prendre de le mettre à un certain endroit et tout de la j'arrive jamais à le mettre où je veux c'est un coup de chance à chaque fois quand j'y arrive c'est un truc de fou non mais c'est vraiment chiant qu'on se le dise les gars c'est vraiment chiant enfin je sais pas mais je sais pas si vous c'est attention néo je vais t'écraser bah oui pousse toi mon chien bah oui et bah oui allez hop on va attaquer nous déjà un peu de détourer la parcelle en sement nos maïs après on mettra l'ouvrier classique qui devrait y arriver parce que je pourrais mettre en marque le cosplay mais ce qui se passe c'est qu'on va pas faire de gameplay en sement donc le course play devrait y arriver en pourtant mais moi j'ai envie de semer un peu avec vous quand même donc voilà on va au pire on va déjà des tours et faire deux trois passes comme ça ça devrait le faire donc je suis bien en mode voilà donc là non je suis en mode manuel donc ça devrait le faire au niveau du au niveau du procide là ça devrait pas m'embêter il n'aura pas besoin de s'en occuper voilà comme ça on s'aime nos maïs nickel au plus vite a également la culture c'est quoi cette culture qui à gauche déjà après qu'on voit il ya peut-être besoin d'y mettre un petit coup d'engrais mais je crois qu'il ya pas mal d'engrais à remettre dans les champs sa dernière passe qu'on va faire en engrais donc pour avoir un rendement maximum donc on est début avril c'est les derniers apports d'engrais sur nos cultures de d'hiver donc le colza devrait être bon je crois que c'est bon mais c'est surtout le blé orge où il ya besoin d'y remettre un petit coup d'engrais donc on va checker ça bien sûr et puis voilà cas j'espère que vous allez tous très très bien les gars vous me direz tout ça bien évidemment dans les commentaires je compte sur vous puis bien sûr comment 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 commenter la vidéo pour m'aiguiller m'aider voilà me corriger si je dis des bêtises face si je fais des bêtises n'est pas bien évidemment à m'aider vous êtes plutôt bienveillant avec moi donc merci à vous là dessus parce que je peux pas tout faire comme il faut tout connaître non plus du du jeu et tout et tout donc non voilà là je suis en mode automatique donc là autant vous dire que là il met de l'azote à pleine balle je pense pas qu'il aura besoin mais est ce qu'on est est ce qu'il faudrait pas plutôt qu'on se mette en mode genre moitié tu vois comme ça on viendra mettre un petit apport d'engrais après voilà on met un peu moins d'azote je me suis mis en mode manuel mais un petit peu moins d'azote dans le champ avec le voici un peu moins d'éviter l'engrais également ce qui est pas plus mal et surtout on y reviendra à faire un petit apport d'engrais parce qu'on fait toujours un petit apport pour les maïs quoi donc voilà donc c'est au moins c'est carré comme ça quoi ça c'est vite qui est voilà je coupe à peu près la poire en deux et on viendra compléter en engrais avec un apport minéral voilà d'engrais simplement voilà on va pas tout mettre au début on met juste un peu d'engrais on va dire d'engrais starter on va dire voilà pour l'aider à démarrer l'aider à prendre son envol et on y reviendra mettre au stade en premier stade dans le jeu alors je sais pas combien de feuilles c'est mais stade 5 6 feuilles je sais pas on viendra y mettre un petit coup de d'engrais également voilà je vais mettre le temps en x5 et après on reprendra la main par contre ah oui alors c'est ça que je voulais faire voilà c'est lui le relancer mon vieux belarus on va le relancer devrait y arriver voilà tac là normalement ça devrait le faire hop là voilà impeccable on va semer en faire je pense au moins deux tours deux trois tours ouais et puis ensuite on lancera l'ouvrier nous on ira semer nos par exemple notre engrais pardon et voilà un petit peu le programme de la vidéo voilà en tout cas on a bien avancé en live ensemble on a ben fini de préparer cette parcelle là l'ouvrier j'ai bloqué par un objet mais attend mec que je t'explique une clôture donc tu t'adaptes à un moment donné tu vas pas je te fais confiance mec là à un moment donné là je voulais pas mettre le construit parce qu'il reste vraiment plus grand chose à faire tu vas pas commencer à m'énerver toi sinon moi j'ai pas la force j'avais continué un peu de mon côté vu que le jeu avait planté une première fois machin enfin bref je vais finir par y arriver on n'y voit rien c'est un peu à contre-jour il fait un peu nuit on est à l'ombre du bois là c'est pas top pour voir ce qu'on fait mais voilà quoi non l'ouvrier oh l'ouvrier là tu te calmes tu t'adaptes tu travailles tranquillement sereinement mais tu viens mais j'y travaille tout seul tu m'appelle pas toutes les deux minutes pour venir décoincer c'est bon au bout d'un moment là oh non ça c'est ça c'est une galère ça je peux être sûr dans dans cinq minutes j'ai le message les gars j'ai le message je le laisse on je monte au coupure parce que sinon voilà on va se débrouiller nous même je pense qu'on sera beaucoup plus productif à le faire nous même carrément 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 ça c'est bon ça les smith sont lancés de maïs on n'a que deux parcelles à semer au final on n'a pas on n'aura pas énormément de maïs mais de toute façon fera bien que j'arrive à déstocker j'espère qu'il aura le temps de sécher tout mon maïs là parce qu'il sèche pas très vite je trouve dans le séchoir en crips là bon après je peux le stocker en attendant au cas où on peut le stocker on a le nouveau stockage à la on peut en mettre aussi à la ferme on a le nouveau stockage au domaine du clocher on a un stockage là bas aussi je vous rappelle donc au pire j'y stockerai bien mon tournesol là bas d'ailleurs je pense que on verra mais le tournesol on fera un petit stockage tournesol là bas s'il ya besoin de stocker du maïs en crips mais je pense que je suis en déstocker d'ici là donc on verra mais c'est sûr moyen qu'après ça ça passe quoi dans le doute si jamais il n'y a pas cette place on sait comment faire hop on va en faire nos tours comme j'ai dit deux tours complet hop là on voit pas grand chose c'est chiant on voit rien vraiment à l'ombre des arbres les gars c'est une tannée hein on est vraiment hop elle va même faire un petit troisième tour et comme ça l'ouvrier devrait se débrouiller tout seul après voilà je préfère rester en vue extérieur il ya désolé pour ceux qui voudraient des lieux inter mais au moins là je vois à peu près où je passe puis bon enfin le gps on va pas le mettre parce que c'est l'ouvrier qui est travaillé après mais sinon après j'aurais travaillé que le gps mais là pour faire les détourages bon pas forcément besoin du gps voilà ah bah là avec trois tours il devrait quand même arriver à se débrouiller je pense j'espère il a intérêt surtout il a surtout intérêt nickel donc on verra si dimanche il ya un live ou pas sur la série comme je l'ai dit je suis pas sûr de samedi matin de pouvoir live sur ma ferme comptoise et tout donc je sais pas trop comment ça va se passer donc on s'adaptera on verra comment on fait c'est pour plutôt inventer sur ma ferme qu'on soit si on fait un live dimanche sera peut-être plus sur ma ferme comptoise ou on verra voilà vraiment ça ce sera le vraiment on s'adaptera vous le savez voilà après c'est dommage que j'ai pas non plus je peux pas faire si j'ai pas du même moi ça me moi je suis pas habitué à faire plus de deux heures de live déjà moi ça me ça m'occupe bien assez deux heures de live c'est déjà trop limite trop pour moi mais c'est dommage d'ailleurs parce que ça permettrait d'avancer un peu sur les deux séries faire une heure une heure oui mais déjà moi deux heures de live les gars surtout en solo encore en multi c'est différent mais tout seul je suis un peu au bout de ma vie déjà vous deux heures de live j'avoue je vous cache pas les gars là par contre le maïs on est déjà à 54% appartement là je vais le lancer alors ce que je vais faire c'est que je vais le lancer là ça l'ouvrier lui va parce que lui va tirer il va suivre les lignes en fait donc je vais le mettre un peu par dessus là tant pis excuse moi je vois après l'avancée de deux mètres excuse moi l'ami ce que je vous fais amis c'est peut-être des petits plans du classe en train de semer et nous on se retrouve juste après avec le casse pour aller continuer nos épandages d'envoi donc Sous-titrage ST' 501 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 si je ne dis pas de bêtises et puis après je serais plutôt pas mal sur les épandages d'engrais même avril les gars avril avril on peut même avancer un peu plus le temps rapidement parce que il va me rester qu'une parcelle à semer donc la parcelle qui était juste là en maïs les semis on est un jour on n'a pas d'autre parcelle allez Maurice vas-y et bah en vrai on fait clairement un jour donc on verra je pense que prochain épisode les amis si j'arrive à avancer vraiment le temps on va se retrouver je pense au mois de mai à récolter à faire nos foins on va attaquer nos foins les gars y'a pas à dire foin 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 on désoquera peut-être un peu de de ce maïs sec là on verra ça oula 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 si c'est bon j'ai pris le virage un peu comme un con là on va dire les mots bon bah la photo je vais te ranger après pour le moment je vais pas forcément te ranger lui on va le laisser là pour le moment parce qu'il va me rester une parcelle à faire mais il reste un peu dans les pendeurs on a de l'autonomie avec cet épandeur là donc ça c'est cool allez hop et on va faire de semer ça je sais pas pourquoi il a pas voulu continuer là qu'est-ce qu'il se passe là t'as pas voulu faire l'alerte pour qu'il restait mec il a juste pas voulu quoi il s'est dit non je suis emmerdé j'y fit j'ai pas envie je m'en fous de toute façon qu'est-ce qu'il a dû se dire oh putain 30 litres voyons il et les gars là on a vraiment vraiment eu pile poil ce qu'il fallait pour la parcelle bon de toute façon il m'en reste dans le C15 on en remettra pour l'autre parcelle mais là pour cette parcelle là il fallait pas moins il fallait pas moins donc surface en maïs ce qui est pas énorme cette année je trouve qu'on en a moins mis au final que les autres que la première année on verra mais et bah voilà les gars on va replier ça bah écoutez j'espère que cet épisode là vous aura plu donc on va se quitter là dessus pour cette belle vue avec le classe et le support amazon qui va super bien donc voilà bah écoutez j'espère que cet épisode là vous aura plu c'est le cas un max de pouces bleus comme d'habitude et moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures et bah notamment ce soir on est en live normal avec le sur en baguerie sur le TS2 si tout va bien sauf un prévu donc voilà venez nombreux si vous voulez voir de le TS2 sur la chaîne secondaire et moi je vous dis à la prochaine les gars ciao